Mon arme est une mélodie La louange, ça contient une puissance Regarde à Dieu et laisse Dieu te changer, Amen Jésus, viens, Jésus prend la place Jésus t'es plus grand que ce problème Jésus t'es plus sage que tout ce qui se passe dans ma tête La louange, c'est la musique remise à sa place Où Dieu est le centre Et oui, ça change ta vie Une arme spirituelle, Amen J'ai marqué, on va commencer Que si vous êtes sur terre depuis plus de 30 secondes Vous avez vite compris que sur cette terre il y a des challenges Ça se peut même que votre naissance ait été un challenge La grossesse de votre mère pour vous était un challenge On va pas se mentir, mais qui n'a jamais eu de problème dans sa vie ? C'est bien, c'est bien, tout le monde Oui, toi tu les as tous cumulés, c'est vrai, Amen Amen, enfin bon, c'est compris Si t'es sur terre, t'as au moins vécu une difficulté familiale Ou dans ta santé, ou dans tes relations, ou dans tes finances Ou moult, moult choses, on a tous eu des combats Et on en aura encore Vous avez lu le bouquin ? Ouais, ouais, il dit ouais Oui, oui, on peut dire ouais parce qu'on a Dieu avec nous Jésus, il a dit Vous aurez des tribulations dans le monde Mais prenez courage J'ai vaincu le monde Et ça, c'est un verset Il nous dit, il y en aura Je vous dis pas qu'il y en aura pas Et quand on évangélise les gens La pire chose qu'on peut faire, c'est leur dire Deviens chrétien, tout deviendra facile Tout deviendra rose Alors ça, c'est quand ils mourront et qu'ils iront au ciel Cette partie-là Mais des fois, ta vie chrétienne Dans certains pays, peut même devenir pire Parce que t'es chrétien Mais la différence C'est que les tribulations extérieures Ne peuvent comparer à la paix intérieure En fait, ce qui se passe Quand tu deviens chrétien C'est que tu commences à avoir une victoire interne Amen C'est ton âme qui commence à être sauvée Et changée et libérée Et c'est pour ça qu'on peut voir des fois des gens Persécutés pour leur foi Mais qui tiennent encore parce qu'ils disent Ça c'est extérieur Mais si tu savais ce que je veux à l'intérieur, je suis bien Et c'est pour ça que quand on lit des histoires de gens Je ne dis pas que c'est facile Je raconte juste des témoignages de gens Qui sont passés sur les bûchers des chrétiens Qui y allaient en chantant Vous dites, ils sont fous Non À l'intérieur d'eux, il y a une force du Saint-Esprit Et ça, ils ne veulent pas les changer contre rien au monde Prêt à brûler même pour ça Parce que quand Dieu vient dans ta vie Tu ne peux pas l'expliquer Tu ne peux pas Mais ça change tout à l'intérieur Dis à ton voisin, ça change tout à l'intérieur Et quand Jésus, il a dit qu'il est venu nous donner une vie en abondance Les gens, ils se disent Trop bien, je vais avoir un jet, un yacht Un mari qui fait 90 kilos tout buildé Et puis on s'imagine tous ces trucs Non, quand Jésus, il a dit Je viens donner la vie en abondance C'est que Jésus, il a dit Ton âme Ton âme va être remplie Parce que ceux qui ont des yachts et des jets et des maris buildi-buildés Et bien, ce n'est pas forcément eux les plus heureux Et Jésus, il a dit Moi, je vais venir et je vais te rendre heureux Et c'est pour ça qu'on peut voir des fois des chrétiens Dans des situations compliquées Quand même Louer Vous savez, je suis devant Et moi, je tente toujours l'oreille Là, quand j'entends les gens louer Et ce matin, je disais à Dieu Ils te louent tous alors qu'ils ont tous un problème C'est beau, ça Ton âme, elle peut encore vivre Parce qu'il est là Dis à ton voisin Il est là Il est là Amen Et donc, du coup, Dieu ne nous a pas laissés Sans solution Il a dit J'ai vaincu le monde Donc, on a Dieu avec nous dans nos combats Amen Il est avec nous dans nos combats Et c'est ça notre espérance Sinon, ça serait difficile Derrière tout challenge qu'il y a dans le monde Il y en a un qui tire les ficelles C'est qui ? C'est qui qui a inventé le mal ? C'est le diable C'est-à-dire que si tu vois une maladie Derrière, il y a quelqu'un Qui a injecté la maladie Si tu vois une guerre Il y en a un qui susurre à l'oreille de Poutine Vas-y, la guerre C'est qui qui a donné l'idée à Hitler Non mais, c'est un démon Ça peut être que démoniaque Vous êtes d'accord quand vous pensez le schéma Celui qui te dit de ne pas pardonner Celui qui Tout ce qui va mal dans le monde Est tiré par des ficelles du diable D'accord ? Et ça, c'est important Parce que vous et moi, on va s'arrêter seulement aux symptômes qu'on voit J'ai des problèmes financiers Je suis malade Mon enfant, ça ne va pas Et en fait, on oublie Qu'en fait, le diable C'est celui qui joue derrière Qui tire les cartes C'est lui qui a inventé le mal Et c'est lui qui sait le propager Oui ? Ça, c'est important Un problème naturel est le symptôme D'un problème Spirituel Je le redis Un problème naturel que tu vois Derrière C'est un problème spirituel Il y a quelqu'un qui tire les ficelles Pour régler un problème à sa racine Donc un problème spirituel Ils font alors une réponse Spirituelle Si c'est le diable qui tire les ficelles Et bien nous, de l'autre côté On va la tirer, la ficelle Et on va voir c'est qui qui va gagner Vous avez déjà vu les trucs où on tire comme ça de deux côtés Sauf que franchement La guerre entre le diable et nous C'est la guerre entre un éléphant et une fourmi Nous, on a Dieu Non mais c'est important de se le rappeler Parce que des fois, quand on est dans ce monde On voit les problèmes Puis on se laisse un peu submerger par les problèmes Mais parfois, il faut juste mettre sur pause et dire Celui qui vit en moi Est plus Ah ! Ah ! On le redit Celui qui vit en moi Est plus grand Que celui qui est dans le monde Alors, redis-le à ton voisin Il est plus grand Il est plus grand Ouh bah ! Il est plus grand, celui qui est en toi Alors, je suis d'accord Des fois, des fois, quand c'est dur On a l'impression qu'il fait dodo le géant qui est en nous Et puis on a envie de dire Oh ! Réveille-toi ! Mais le Saint-Esprit, il est là Et on va Quand on combat des difficultés de notre vie Avec des armes charnelles On obtient un résultat Non, pas parfait Charnelle, j'ai dit Mauvais élève Non ! Si tu réponds à un problème spirituel de l'ennemi Avec tes émotions Avec tes peurs Avec ta chair Avec ta colère Et tout ça Ça ne marchera pas Par contre Si tu te mets à l'écoute de Dieu Et que tu deviens spirituel Tu auras la réponse parfaite Pour ce problème spirituel Amen Amen On va voir dans Ephésiens 6 Du verset 11 à 13 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de tenir ferme Contre les ruses du diable Le diable, il se fait appeler le malin Le diable, il est rusé Il ne va pas venir vers vous et vous dire Christophe, ça te dit Demain, tu commences un génocide Et tu tues des milliers de personnes Jamais Jamais Quelqu'un se lève du jour au lendemain comme ça Tu viens de te marier Le lendemain Tu n'as pas envie de divorcer Ce n'est pas vrai C'est une ruse qui se met en route Une pensée Hitler, c'était une petite pensée Qui a commencé à tout rupiner dans sa petite tête Il a fini par avoir 54 millions de morts Avec une idée qui a ruminé Fais attention à savoir Si c'est un démon qui te parle ou pas Amen Le petit truc Le petit truc qui te susurre Tu vois, ton mari Il ne range pas ses chaussettes C'est vrai, ça commence avec ça Mais après, c'est autre chose Et après, c'est autre chose Puis après, tu ne sais pas pourquoi Tu ne le supportes plus ton mari Soyez vigilant C'est pour ça que la Bible te dit Ne te couches pas sur la colère Parce qu'en fait Si tu laisses la chose Le diable, il place ses pions Yes Petit à petit, il place ses pions Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang C'est-à-dire contre les personnes Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde des ténèbres C'est-à-dire les démons Et contre les esprits méchants dans les lieux célestes C'est-à-dire que là, clairement, la Bible, elle te dit Jean Moulou dit Il te prend la tête Mais ce n'est pas lui, ton problème Poutine, il fait une guerre Mais c'est comme si Dieu nous disait Ce n'est pas lui C'est l'esprit qui est derrière Moi, je crois que nous, les chrétiens On pourrait amener des dictateurs à se convertir Amen On pourrait On pourrait On enlève l'esprit qui les manipule Dans le nom de Jésus Amen Non, mais c'est ça, la puissance de Dieu Et c'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours Et tenir ferme Après avoir tout surmonté Je ne l'aime pas à la fin de ce verset Je vous le dis Moi, je ne l'aime pas Tenez ferme En gros, il ne te dit pas Tu ne vas pas être libre tout de suite Il te dit Tiens là Non, s'il te plaît Juste que ça s'arrête Non, non, tiens bon Après avoir tout surmonté C'est-à-dire après Fais bien Il y aura une issue Ben oui La Bible, elle nous dit Des fois, ça va être costaud Donc on sait tous Que dans la Bible On connaît nos armes spirituelles La prière La repentance La repentance, c'en est une Amen Des fois, on lutte contre des choses Mais il faut peut-être arrêter le péché Pour que le démon qui est derrière le péché Arrête de nous tourmenter Ah, ben oui Amen Tu ne peux pas être libre des oppressions Si tu n'as pas pardonné Elle est dure, celle-là Mais c'est pour toi que je le dis ce matin Amen Donc on sait Il y a la prière Il y a le jeûne Il y a la proclamation Mais ce matin, je vais vous parler De la louange Amen C'est une arme spirituelle Souvent Qu'on a Qu'on a On s'est habitué A ce que la louange Ce soit de la musique Qu'on met dans notre voiture Et puis qu'il fait du bien à notre âme Et puis Un dimanche matin Où on est tous ensemble Et puis on tape des mains Et puis Je ne veux pas dénigrer Notre louange Mais le problème C'est que l'homme Il s'habitue vite A des choses Au point où il en oublie La puissance de la chose Amen Vous avez déjà vu Quand vous conduisez votre voiture Vous allez du boulot à la maison Tout le temps Vous êtes en mode automatique Et des fois vous dites Waouh, je ne réalise même pas Que j'étais en train de conduire Non ? Vous savez, vous ne vous rendez même plus compte Ça c'est féminin Oh Je te Allez les filles Wouh Non Non Il est gentil Pierre Pas lui Pas lui C'est vrai en plus Il est gentil C'est pas un truc féminin en fait Pierre Je te pardonne Et je te bénis Amen T'as vu Elles disent amen Les femmes Prenez exemple Pardonnez vite A vos maris Donc La louange On peut s'y habituer Et j'ai marqué Ce matin Dans la plupart des consciences La louange C'est de la musique Vous êtes avec moi ? On croit souvent que c'est de la musique C'est le fait de dire merci à Dieu C'est souvent ce qu'on pense Et puis le fait de célébrer Dieu Donc on lui dit merci Puis en même temps on lui dit T'es grande et merveilleuse Si tu vas à droite Nous irons à droite Pas la louange Mais trop souvent Nous oublions Que c'est une arme Spirituelle Dis à ton voisin C'est fun la louange Mais c'est puissant C'est fun Mais c'est puissant C'est à dire que Si tu prends Si tu prends d'autres musiques On va dire quelque chose de pas chrétien On a chanté Joyeux anniversaire tout à l'heure Vous avez vu ça Ça met de l'ambiance Mais la louange Mais la louange Ça contient Dedans Une puissance La musique C'est Sympa Moi J'aime énormément Les grandes chanteuses Vous savez Adèle Céline Dion Whitney Houston Ça c'est des voix Ça All by myself Cette voix là Elle est Oh j'aime ça Alors j'écoute J'écoute ça depuis petite J'aime beaucoup Les grandes voix Et tout ça Mais je vais vous dire Il n'y a rien qui compare A un chant de louange Des fois simple Avec une guitare Et une petite voix Pour toucher mon âme Je fais vite la différence Et je ne sais pas Si vous avez remarqué aussi Il y a des chants Des fois vous les écoutez Vous êtes mal à l'aise Et en fait Si vous lisez les paroles Ça craint le boudin C'est vrai Il y a des chants C'est Voilà Faites attention A ce que vous écoutez Dites à votre voisin Fais attention à ce que tu écoutes Fais attention à ce que tu écoutes Il y a des beaux chants Mais la louange Elle a un truc en plus Pourquoi Satan a cherché A voler la louange Alors ça J'ai commencé à vous en parler La dernière fois Satan il est au ciel Il s'appelle Lucifer Pour ceux qui sont nouveaux C'est comme ça que le mal Est arrivé sur la terre Lucifer il est au ciel Et il est dans la présence De Dieu tout le temps Le péché n'existe pas Tout est beau Tout est magnifique Et tous les anges adorent Dieu Et lui à un moment donné Dans sa tête Ça va virer Et il va dire Ce truc là La louange là L'adoration Je la veux Il n'a pas dit Il n'a pas dit On fait un coup d'état à Dieu Il n'a pas critiqué Il n'a pas dit Je veux de la puissance Je veux de la beauté en plus Je veux briller Je veux une aile en plus Pour voler encore plus haut Il a dit Je veux la louange C'est ça l'histoire Et la chute a commencé À partir du moment Où la louange A été Volée à Dieu Il y a ton voisin Si tu ne loues pas Ça craint À partir du moment Où c'était Où c'était Plus centré sur Dieu Il a dit Ça Ce truc je le veux Il aurait pu demander Il aurait pu demander Plein de choses Mais il avait compris N'oubliez pas qu'il est malin Il avait compris Que la louange C'était la chose Qui faisait tourner le ciel Qui faisait s'activer les anges Qui amenait la gloire à Dieu Qui faisait que ça bougeait Spirituellement Ça devait être énorme Et il s'est dit Ce truc j'aimerais bien l'avoir pour moi Et je vais vous dire quelque chose À chaque fois que votre âme Elle fait Je n'ai pas envie de louer Dites-vous que c'est Satan Et tout son plan Quand tu perds ta louange Tu perds ta force Quand tu n'as pas envie de louer C'est la stratégie de Satan Qui dit Non Loue pas Dieu Non Mais vous savez Il ne va pas vous dire Loue pas Dieu Non C'est un serpent Je suis fatiguée ce matin Mais de toute façon Elle ne m'a pas dit bonjour Non Loue Dieu Spécialement Quand ça ne va pas Il fait venir le ciel sur terre Amen Donc qu'est-ce qui se passe ? Satan J'ai marqué La musique à la base N'était réservée qu'à Dieu Et c'était un moyen D'adorer Dieu Donc ça veut dire Que la musique Elle avait quelque chose dedans Et Satan Il s'est dit Ce truc, ce son Cette vibration-là Si je peux la voir Et mettre des messages dedans Des messages de rébellion Des messages de colère Des messages de haine Des messages de racisme Des messages sexuels Il savait que la musique Elle a quelque chose de puissant Vous êtes d'accord Que vous êtes dans un stade Où il y a 80 000 personnes Et quand ça chante Une hymne nationale Moi j'ai des frissons Chaque pays a une hymne nationale Chaque pays a un chant Un chant Et si je vous demandais à tous Je pense qu'on pourrait tous dire Un chant qui nous a marqué Non ? De votre enfance Une berceuse Un chant de louanges Qui vous a marqué Je vous refais écouter des tubes Vous savez des fois Vous voyez passer sur internet Si t'es née dans les années 80 As-tu déjà entendu ces tubes ? Vous savez Pour les autres C'est plutôt Edith Piaf Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Alors Satan a envié cette chose Qu'il savait ne pas être Sans efficacité Et il n'a pas voulu La puissance, la beauté Et la force Comme je vous ai dit Car il savait Que s'il avait ça Il avait tout Vous êtes d'accord Que quand on devient chrétien Nous sommes fixés sur Jésus Et il a compris Que si les gens étaient fixés Sur Jésus C'était la fin C'était la fin pour lui Et donc la musique Il s'est dit Je vais prendre le véhicule Et au lieu que ce soit La louange qui dirige le véhicule Moi je vais y mettre d'autres sons Et donc le véhicule Il part dans la mauvaise direction La musique C'est hyper hyper puissant Une fois il y avait un Alors je crois que c'était Un général des armées Mais je n'ai pas retrouvé son nom Qui avait dit Donnez-moi une chanson Et je peux vous lever Une génération Une bonne chanson Vous voyez Et si la chanson Elle prend Vous avez vu les enfants Comment papa ou t'es Papa ou t'es Cette chanson Ils la connaissent tous Vous avez une bonne chanson Vous pouvez impacter une génération Et oui Faites attention Ce que vos enfants écoutent Pourquoi Satan cherche A voler encore la louange Encore aujourd'hui La musique c'est un véhicule Comme je vous ai dit puissant On a les hymnes nationales On a des chants de guerre Vous connaissez ? Dans les troupes Il n'y a pas de jantes de bois Ils marchent comme ça Les chants révolutionnaires Ben oui On en entend Bon moins en France Mais il y en a eu Et il l'utilise pour faire passer Ses messages Faites attention Aux musiques Encore une fois Que vous écoutez Satan sait que Si nos yeux sont fixés Sur Jésus Nous sommes forts Et notre nature Orgueilleuse Lui il veut L'attention Et l'adoration C'est à dire que Satan La Bible elle dit Il est orgueilleux Il veut l'attention Sur lui Sur lui D'accord ? Donc sa nature à Satan Quand tu comprends Comment fonctionne Satan Ben forcément Il veut la louange Lui c'est moi je moi je Seulement du moi je Satan Alors que Jésus lui Il a donné sa vie Vous savez Le moi je C'est terrible Beaucoup de gens Guérissent Parce qu'ils commencent A ne plus penser à eux Quand tu commences A penser aux autres Amen Ça va mieux Dans la tête Quand tu penses Qu'à toi et toi Et tes problèmes Et toi et toi Tu plonges Mais quand tu commences A t'ouvrir A louer A penser aux autres C'est une bonne santé mentale ça Amen C'est une très bonne santé mentale Donc le diable Il veut l'attention sur lui Pourquoi il vole la louange ? La Bible nous dit Que nous sommes transformés En regardant Jésus Nous tous Qui le visage découvert Contemplons Comme dans un miroir Par la gloire de Dieu On contemple Nous sommes transformés En la même image De gloire en gloire Comme par le Seigneur L'Esprit Quand tu loues Dieu Je ne sais pas comment t'expliquer Tu changes Ça ne vous apaise pas la louange ? Ça ne vous fait pas du bien dans l'âme ? Ça ne vous fait pas de la joie ? Je vais vous dire quelque chose Tu deviens comme ce que tu adores A force de regarder le soleil Tu vas bronzer Enfin moi non D'autres Moi je vais devenir toute rouge Mais à force La Bible Pourquoi elle te dit Dans les proverbes Ne traîne pas avec le coléreux De peur de devenir Comme lui Donc du coup A force De être dans la même chose Tu deviens comme la chose Alors dis à ton voisin Oh je vais encore plus louer Dis-lui à ton voisin Je vais encore plus louer Parce que des fois Je vais vous dire On se bat contre nos péchés On se bat contre des choses Qui ne vont pas dans notre vie Et on ferait mieux des fois D'aller simplement dans la présence de Dieu Et dire Seigneur Seigneur J'ai besoin de toi Je regarde à toi Je comprends pas ce que mon mari fait Je comprends pas ce que vivent mes enfants Mon âme elle hurle Mon âme a mal Seigneur J'ai plus les mots J'ai plus rien Me voici Amen Et c'est là où la transformation commence Dans la présence de Dieu Il y a un portable qui sonne La musique est donc une arme spirituelle Mais la louange est une arme spirituelle Plus forte La musique c'est une arme spirituelle Vous avez remarqué Que tous ceux qui sont dans la méditation Le yoga Et tout ce qui s'ensuit Il y a des musiques là derrière Tous ceux qui sont rebelles Ils écoutent des musiques Ok Quand vous allez Non vous n'y allez pas évidemment Quand vous alliez en boîte C'était quoi les musiques ? Et bouge ton machin Ok C'était pas la Clairefontaine Mais oui Spirituellement le diable Il attise dans les âmes des choses Pour provoquer en nous des actions Et la musique est un parfait moyen pour ça C'est un moyen qui vient Essayer de remuer nos émotions Les filles entre nous Les garçons du coup ils disent Non ça va être intéressant Je vais leur dire tuyau Mais les filles Quand on est en bad trip Pourquoi on met toujours des musiques ? Pour pleurer Regarde elle rigole Mais c'est pas la vérité C'est pas possible ça Et on prend une boîte de chocolat Et on prend un plaid Eh oui voilà Ça rigole mais voilà les garçons ce qu'on fait c'est vrai Et alors Vous aussi vous avez vos combats Les garçons Mais les filles je sais pas pourquoi On a besoin de nourrir notre mode On est triste par des chants Il est parti avec une autre fille Et ouais c'est ce qu'on fait Et puis ceux qui écrivent des chants Savent très bien qu'on va les écouter Et ça se vend plutôt pas mal Ok c'est vrai Les chants d'amour c'est dans les top 10 Enfin les top du dessus Les chants qui marchent c'est les chants d'amour Parce que ça vient chercher nos émotions Comment expliquer que la louange peut être une arme spirituelle Est-ce que chanter ou jouer du piano Va réellement régler mes problèmes J'ai dit oui Oui Je vous ai pas dit la musique Je vous ai dit la louange La louange c'est la musique Revolée à Satan Remis à sa place Où Dieu est le centre Et oui ça change ta vie Amen Oui ça change ta vie Comment expliquer que la louange peut être une arme spirituelle alors Psaume 18 verset 3 Je crierai à l'éternel qui est digne d'être loué Et je serai sauvé de mes ennemis Il est pas marqué tu jeûneras 40 jours Il est plus souvent marqué dans la bible de louer pour sortir de tes problèmes que de jeûner Je mets ça entre parenthèses Mais Jésus va faire une fois un long jeûne Il y a des moments comme ça Où on sent des hommes de Dieu vont être appelés à jeûner un moment Mais tout le reste de leur vie David et tout c'est de l'adoration continuelle Parce que si tu manges pas continuellement Voilà Mais par contre louer continuellement tu peux Ça tu peux Si tu loues Dieu Tu es délivré de tes ennemis C'est pas marqué Si tu te flagelles Il y a eu un temps dans le christianisme On a cru ça Vous savez les châtiments corporels Vous rigolez vous dites c'était il y a longtemps Mais il y a quand même des chrétiens qui sont tombés là dedans C'est marqué lou C'est à dire reprends le véhicule en main Vous avez déjà vu un véhicule qui fait de la fausse route ? Reprends le véhicule et trace Regarde à Dieu et laisse Dieu te changer Amen Amen, Amen, Amen Encore une fois Dans nos soucis Satan veut capter notre attention Stress Pensée catastrophique Imagination de scénario horrible Est-ce que vous êtes d'accord Or que notre tête elle va vite Elle va super vite On voit nos enfants sous les ponts drogués Tout ça parce qu'ils ont ramené un mot dans le carnet de liaison Je sais pas comment on fait Surtout nous les filles Ça va de là à là On se prend la tête avec notre mari On imagine déjà la situation la plus catastrophique On a une douleur quelque part On s'imagine un cancer C'est grave Mais Satan il est derrière Et il est comme ça Il attise Il attise C'est un attiseur Ça se dit ça Je sais pas Il attise Et c'est là où c'est important Que quand il y a une voix qui crie Catastrophe Terreur Mort Fausse couche Avortement Cancer Toi tu te tournes et tu loues Dieu Et ça va continuer La voix elle va continuer Dépression Et toi tu vas commencer à louer Au début c'est dur Parce que c'est un combat Spirituel Alors les démons ils partent pas comme ça La Bible elle dit Résistez Et il fuira Loin de vous Moi il y a eu des nuits Et je pense que c'est arrivé A presque tout le monde Où j'ai été vraiment attaqué Ça vous est déjà arrivé des vraies oppressions Vraiment pas bien Je pense qu'on en a tous vécu Et je me mets à louer Dieu Une demi-heure passe Une heure passe Deux heures passent Et tu finis par te dire Au bout de trois heures ça passe Alors vous allez me dire Donc il faut louer trois heures de temps Pour sortir de ces problèmes Non mais ce que je t'explique C'est que l'adoration C'est tellement puissant Que ça crame les démons Ils sont pas prêts de revenir Si à chaque fois tu loues La louange est insupportable au diable C'est pour ça que Quand Saül était tourmenté Par les démons Le seul moyen de le calmer C'était de faire venir David Et de louer C'était le seul moyen Saül était Quand t'es tourmenté ou quoi Mets de la louange Dis à ton voisin Mets de la louange 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 Alors pensez pas Que c'est une méthode Kohé Qu'est-ce que je vous ai dit Je vous ai dit que la musique Ça peut être une méthode Kohé Vous savez Sauf que la louange c'est pas ça La louange c'est la musique Avec le Saint-Esprit dedans Les autres musiques C'est des fois avec des démons dedans Mais la louange Quand tu te mets à louer C'est que t'es en train de dire Jésus Viens Jésus prends la place Jésus t'es plus grand que ce problème Jésus t'es plus sage Que tout ce qui se passe dans ma tête Et t'es en train de faire Les psaumes disent quoi Fait entrer le roi de gloire Quand tu loues T'es en train de faire Seigneur Voilà Viens 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 Amen Mais si tu restes Avec les démons Qui te disent Ça va être la catastrophe Et tout T'es en train de dire aux démons Oh oui Oh c'est toi le maître Oh tu me fais peur Alors que quand tu loues T'es en train de lui tourner le dos Pas vous Le dos du diable Et puis vous tournez vers Dieu C'est pour ça que David il dit Je tourne mes regards Vers Dieu Amen Je tourne mes regards vers Dieu Mais si nous louons Dieu Nous nous repositions A qui nous donnons la première place Et Dieu rentre en scène Et nous délivre Tu sais ta vie elle t'appartient Ta libre arbitre C'est toi qui décides A qui tu veux laisser la première place Si tu veux laisser la première place à Dieu Et bien tu loues Et puis si tu n'as pas envie De laisser la première place à Dieu Et bien tu te laisses aller C'est de la musique Hein c'est ça C'est plutôt une alarme ça On a parlé à l'école biblique Vous savez John Ardott Qui est venu à l'église Vous vous rappelez Ta femme Donc elle vient d'un passé Très compliqué et tout ça Pour sortir de vagues De dépression et tout ça Elle s'était mis un biper Dans la poche Qui bipait toutes les dix minutes Pour qu'elle loue Dieu C'était un rappel Et c'est comme ça Qu'elle a été libérée Et tout ça Moi je propose Que quand il y a des gens Qui vivent des vrais vrais combats Comme notre âme Elle est faible La chair elle est faible La Bible elle dit Mettez-vous un biper Ou un rappel sur le portable Et puis comme ça D'un seul coup Ça bip Louez soit l'éternel Et vous repartez à ce que vous faites Ça re-bip Dieu est plus grand Ça re-bip Et vous allez voir Et puis après ça va devenir un automatisme Mais des fois la chair Déjà on est des râleurs On écoute nos émotions Alors un petit biper ça peut aider Donc voilà Si jamais tu veux programmer en biper ton truc Ça peut être une bonne idée Du coup La plupart des combats que nous vivons Ont pour but de voler quoi ? Notre paix Parce que si t'es en paix T'es fort Si t'es agité Tu perds tes moyens Quand t'y penses Tout ce que le diable essaye de faire T'as pas de boulot Tu perds ton stage Tout ça C'est quoi Qui veut Ta paix Parce qu'un chrétien Stable et fort C'est un chrétien puissant Ton stage C'est du C'est du pipi de chat Dieu il peut faire de toi Un président demain S'il veut C'est quoi Il gagne 6 000 euros par mois je crois Donc C'est pas un problème pour Dieu C'est ton âme Je vous ai dit depuis le début Notre victoire se passe à l'intérieur On est fort de l'intérieur Amen La louange C'est la présence De Dieu Et c'est énorme ça La louange c'est la présence C'est Dieu C'est Dieu Je m'attends franchement Quand la louange Je vais reprendre tout à l'heure Que vous louiez Comme pas possible Parce que quand tu comprends Que la louange C'est la présence de Dieu C'était Marie-Claire Bui Qui disait Vous savez quand elle faisait son ménage Le matin Elle dit Je fais aussi le ménage spirituel Donc elle va dans la chambre De ses enfants Puis elle loue Dieu Puis elle prie en langue Et quand elle m'a dit ça Vous savez des fois Il y a des paroles Moi quand je les entends Ça fait chting dans ma tête Et du coup Moi je le fais chez moi Voilà Je vais dans la chambre de mon fils Cette chambre Elle est bénie Il a des songes Vous savez quand vous changez les draps Vous changez les draps Puis vous changez tout Ici Il aura des songes de Dieu Ici Mon fils Il va se reposer vraiment Il dort avec un corset Parce qu'il a des soucis de dos Et moi je dis Quand il dort Son dos se redresse Dans le nom de Jésus Voilà Un petit peu de ménage Et quand vous avez des enfants Qui font des cauchemars Mettez l'heure de là Louange J'avais une cousine du Canada Elle avait sa petite Qui était très agitée Elle était née Dans des circonstances compliquées Et en fait Elle l'endormait En m'étant décédée de louange Et la petite s'endormait J'ai dit Mais oui Mais évidemment Tu fais venir le ciel Sur terre Tu penses que l'enfant Il fait dodo Tout à l'heure Vous savez Le petit de Noémie et Sylvain Le petit gabin Il courait un peu partout Donc je le prends On fait la louange Le petit s'est endormi Mais je l'ai pris Comme un clin d'œil de Dieu Les enfants Vous les voyez Pendant la louange Soit ils dansent Soit ils sont bien S'ils sont agités C'est qu'il y a un besoin De délivrance Ça je le dis Mais voilà La louange La louange c'est la présence de Dieu Qui ramène cette paix en nous Et donc nous sommes en capacité De faire les bons choix Posés Réfléchis Sages Le diable il est tout le temps dans Tout le temps Il nous excite Alors que quand t'as la paix T'es au contrôle Pardon Au contrôle Mon âme est rassasiée Comme des moelles et de graisse Donc de paix Donc remplie Et ma bouche te louera Avec des lèvres Qui chantent de joie Mon âme est remplie de paix Dis à ton voisin Ça c'est vrai Que quand je suis en paix Je suis la meilleure version de moi-même Quand je suis en paix Je suis la meilleure version de moi-même La louange est un excellent médicament Contre la dépression Et l'abattement Alors Je m'explique La dépression C'est un symptôme Mais Elle peut avoir Différentes causes Oui C'est comme la fièvre La fièvre C'est un symptôme Mais ça peut Parler de Plusieurs maladies Donc la dépression Si c'est votre cas N'hésitez pas à avoir un médecin Pour voir si c'est pas Un problème hormonal Bah oui Dans ces cas-là On rectifie les hormones Ça peut arriver Il y a des choses Au niveau de la thyroïde Des choses comme ça Donc ça c'est C'est juste du médical Il n'y a pas de problème Quoique Dieu guérit aussi le médical Mais je parle Je vais vous parler plutôt De l'esprit d'abattement Dans Isaïe 61 Verset 3 C'est marqué Je vous donnerai un vêtement de louange Au lieu d'un esprit abattu Là je vous parle D'un état Où vous savez Qu'à l'intérieur de vous C'est lourd Lourd Vous êtes abattu Vous avez vu Que c'est marqué Un esprit D'abattement C'est pas marqué Une hormone d'abattement C'est pas marqué Un état d'abattement C'est un esprit Et un esprit Doit se vaincre Par un esprit Donc le Saint-Esprit Est vraiment La meilleure arme Contre la dépression Et souvent L'esprit abattu Va te dire J'ai pas envie de louer J'ai pas envie Et c'est là À ce moment là Il va falloir Faire exactement l'inverse Et se mettre à louer Exactement l'inverse Qu'est-ce qu'il disait David ? Lou Dieu mon âme Lou Dieu Lou Dieu J'ai vécu des victoires Dans ma vie Vous savez seulement Parce que j'ai décidé De louer Alors ça veut pas dire Que c'était facile Dans la circonstance Mais je me disais Roi de gloire viens Roi de gloire viens Et je le faisais rentrer Et puis vous savez Quand Dieu y rentre Regardez Quand Dieu y rentre Amen Notez qu'un vêtement J'ai mis Se met Parfois il faut décider De louer Même si notre âme Ne le veut pas Un vêtement Se met Il faut t'habiller De louange Excuse-moi L'expression Ne te trimballe pas A poil spirituellement On part pas à la guerre Comme ça On s'habille pour la guerre On s'arme pour la guerre Donc tu mets Ton habit De louange Et puis tu commences Ton combat spirituel Vous savez des fois Quand il y a des situations Compliquées de vos vies Prenez Un quart d'heure Une demi-heure par jour Pour louer Dans cette situation Parce que quand vous faites ça Vous balancez des bombes atomiques Dans le camp de l'ennemi De partout D'accord ? Et puis vous dites à l'ennemi Tu n'as pas encore abdiqué Je reviens demain Et je t'en rebalance Plein la tête Et puis T'as toujours pas abdiqué Et bien je continue Jusqu'à ce que vous sentiez Que l'ennemi Recule Oui alors C'est vrai ce terme Cherazade me le rappelle Mais je dis souvent Jusqu'à ce que Franchement louer Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que Et après vous sentirez Jéricho Un tour Deux tours Trois tours Le quatrième tour Tu sais T'as envie de dire Chez le tournis C'est nul cette affaire Le cinquième tour Le septième tour La muraille Elle tombe Bam D'un coup Des fois Il n'y a rien Qui va bouger Dans ta vie Continue Lou Dieu Et tu vas être Dans ton salon Tu vas être Dans ta cuisine Et tu vas entendre La petite voix Qui dit Et tu chantes Et pendant ce temps Ta mère Elle crève du cancer Puis là tu chantes Puis pendant ce temps Ton mari dénigre Et toi tu chantes Et vous direz Oui Je fais du combat là Parce que D'ailleurs Tout problème Il y a une arme spirituelle Et donc moi Je sais combattre La nana du dimanche là Elle a dit que La Bible disait que La louange C'était C'était faire quelque chose T'es harcelé à l'école Rentre à la maison Et loue Parce que je peux dire Que ceux qui Ceux qui attisent la haine Dans le coeur de ces gamins C'est des démons Avoir l'envie De planter des compas Vous savez comme ça En cours De couper les cheveux De la fille Un harcèlement scolaire Dites à vos enfants Bon il faut agir aussi Mais vous pouvez dire A vos enfants Viens on va prier là Viens on va prier Et vous liez les esprits Et tout Vous avez de la puissance En vous Quel Saint-Esprit Et l'une des façons D'activer le Saint-Esprit C'est en louant Amen 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 Louange Le pack louange C'est vérité biblique Plus Onction C'est à dire Que la musique Du monde C'est musique du monde Plus Mensonge Hein C'est des chants De tout genre Qu'on peut entendre Plus Souvent des démons Derrière Ok La louange par contre C'est musique Plus vérité biblique Plus onction Donc c'est à dire Que vous avez de la vérité Et de la présence de Dieu Dans la louange Alors que la musique Vous avez des mensonges Et des démons Vous voyez la différence ? Ouais Donc c'est pour ça Que c'est vraiment bon De louer Dieu Et ça voilà C'est ce que j'ai dit C'est la parfaite combinaison Pour percuter l'esprit menteur Qui cherche à abattre Quand vous êtes En mode Un peu de dépression Et tout ça Souvent c'est des mensonges C'est des mensonges Dans notre tête Tu vas pas y arriver Ça va pas se passer Et voilà Et des fois il faut remplacer C'est dit hein Bataille spirituelle Réponse spirituelle Un mensonge On dit la vérité À l'abattement On met la louange Amen 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 Si tu es faible Dans l'adoration J'ai marqué Tu seras faible Face au péché Encore une fois On devient ce qu'on adore Vraiment Vraiment Parfois Les chrétiens Ils sont bloqués Dans des habitudes de vie Des péchés Puis ils tournent en rond Demain j'arrête de fumer Demain 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 Ils écrasent leurs paquets Puis le lendemain Ils recommencent Bon bref L'alcool aussi Demain j'arrête La Bible elle dit La chair est faible Et parfois Il faut comprendre Il faut se dire Attends Le péché Ça vient du diable Le diable est celui Qui m'arcelle avec ça Qui me tente avec ça Qui me manipule avec ça Alors je vais me tourner vers Dieu Et je vais me mettre à louer Dieu Et je vais me mettre à louer Dieu Et là vous allez voir des fois Au milieu de la louange Vous avez déjà remarqué Qu'il y a des paroles prophétiques Vous avez déjà remarqué ? Des fois on loue un, deux chants Et là C'est comme si les prophètes Après ils commencent à se dire Ouh ding J'ai capté la présence de Dieu Ding 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 Ça se met à parler Ça se met à parler Mais c'est ce qui se passe Quand tu vas dans la présence de Dieu Et que tu loues Dieu va commencer à te parler Peut-être que tu peux lâcher l'alcool À cause de ça Je t'encourage à pardonner Tu verras Ton âme sera libérée Tu n'auras plus besoin d'alcool Pour te calmer Vous voyez ce que je veux dire ? La louange C'est que tu commences à aller vers Dieu Et tu loues et tu loues Jusqu'à ce que soit l'Esprit te quitte Soit Dieu te parle Ben oui tu viens de dire au roi de gloire de rentrer Le roi de gloire tu crois qu'il va s'asseoir Et puis le roi de gloire il vient Il connecte avec toi Il parle Amen Il parle Et bien souvent les gens qui disent Oh j'aimerais bien entendre Dieu comme toi Je leur dis alors loue comme moi Amen Loue comme moi Parce que moi aussi j'entendais pas Dieu Moi aussi j'étais là Et mes problèmes et mes émotions Et elle a dit ça Et j'ai dû apprendre à devenir spirituelle Vous savez quand on est ado On est des gamines On est charnel C'est moche T'as pu Et j'ai dû apprendre à devenir spirituelle À louer À écouter Dieu Et quand tu loues Dieu C'est comme si ton âme se connecte Les doigts dans la prise Et Dieu parle Amen Dis à ton voisin Si tu loues Après t'entends Dieu Si tu loues Après t'entends Dieu Inventer que Dieu nous parle C'est compliqué Par contre louer tu peux le faire Et si tu sais pas chanter Vous savez je vais vous dire quelque chose Moi j'ai vu ma maman Elle était mourante du cancer Donc paralysée de partout Il lui restait une main J'ai des amis qui sont témoins de ça Et on louait dans sa chambre Et elle bougeait La seule main qui lui restait pour louer Ça ça va me rester toute ma vie C'est comme si elle disait Vas-y Satan Essaye de tout me voler Mais jusqu'à la fin Je loue Dieu Et vous savez ce que je pense moi Qui s'est passé Vous savez quand vous avez Un chrétien qui loue Vous allez dire Oui mais la moralité de ton histoire Joanne elle est quand même morte La moralité de l'histoire C'est qu'elle est au ciel Déjà elle est libre Et je crois que toute cette présence de Dieu Qu'elle a activée pendant sa maladie Nous est retombée dessus à la famille On a été gardé On a été préservé On a été consolé Moi c'était la personne avec qui j'étais le plus proche Donc j'aurais dû plonger Vous voyez ce que je veux dire Moi je pense que c'est ça qui s'est passé Parce que quand tu loues Dieu Il se passe peut-être pas ce que toi t'as prévu Mais il se passe quelque chose Et il se passera ce que Dieu a prévu qu'il se passe Et je peux pas l'expliquer Je sais pas pourquoi Alors peut-être que ça nous a fait passer pour des bizarres Qu'avions pas d'émotion Mais c'est pas vrai C'est pas ça du tout Ça a été un miracle L'esprit de Dieu il se fait appeler le consolateur Et moi je pense que toutes ces louanges et là Vous avez vos gamins qui sont là Et vous leur montrez que malgré tout Tu peux encore louer Je peux vous dire qu'après vos gamins Ils repartent pas pareil Et c'est ce qui nous est arrivé nous On est reparti pas pareil Amen Amen La louange détient en elle-même de l'onction La puissance de Dieu La présence de Dieu Une douceur de Dieu Un toucher de Dieu Beaucoup de gens des fois guérissent Sont libérés pendant la louange Donc je vais vous lire une histoire biblique Vous êtes avec moi ? Je la vis en ce moment mais je vous la partage Après cela les fils de Moab et les fils d'Amon Et avec eux des Moanites Marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre Donc il y a une guerre Voilà On vint informer Josaphat en disant Une multitude nombreuse avance contre toi Dans sa frayeur Il a peur Je vous ai pas dit de pas avoir peur Je vous ai pas dit que vous aviez pas de problème C'est marqué une multitude arrive On n'est pas chez Mickey et le monde de Bambi On est dans le monde réel Il y a des vrais problèmes Vous êtes d'accord ? Donc c'est marqué dans sa frayeur Il se disposa à chercher l'éternel Et il publia donc un jeûne pour tout Judas Judas s'assembla pour invoquer l'éternel Et l'on vint de toute la ville de Judas Pour chercher l'éternel Josaphat se présentant du milieu de l'assemblée De Judas et de Jérusalem Dans la maison de l'éternel Devant le nouveau parvis En gros ils vont à l'église Et il dit Éternel Dieu de nos pères T'es pas le Dieu des cieux C'est pas toi qui domines dans les royaumes des nations C'est pas toi qui a la main forte et puissante Il est en train de se rappeler tout ce qu'est Dieu C'est pas toi qui es plus fort qu'eux C'est pas toi qui fais tout ça N'est-ce pas toi ou notre Dieu Qui a chassé les habitants de ce pays Devant ton peuple d'Israël Et qui l'a donné pour toujours En postérité à Abraham Maintenant voici les fils d'Amon et de Moab Les voici qui nous récompensent En venant pour nous chasser De ton héritage Dont tu nous avais donné possession Ô notre Dieu N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux Car nous sommes sans force Est-ce qu'il y en a d'entre vous Qui peuvent dire aujourd'hui On est sans force Il y a des situations Je suis désolé On est sans force Nous sommes sans force Devant cette multitude nombreuse Qui s'avance contre nous Et on sait pas quoi faire Mais Mais nos yeux Sont sur toi Tout Judas se tenait debout Devant l'éternel Avec les petits enfants Les femmes et les fils Je vais vous dire quelque chose Apprenez à vos enfants A louer depuis petit Apprenez-leur Ça va leur servir Alors l'esprit de l'éternel Saisit au milieu de l'assemblée Jacques Aziel Jacques Aziel c'est un prophète Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont tournés vers Dieu Ils ont dit C'est toi qui es grand C'est toi qui peux Pourtant ils ont toutes leurs émotions Qui vont pas bien Mais quand même Ils se tournent vers Dieu Et là l'esprit prophétique Arrive Dieu parle D'accord ? Il est le fils de Zacharie Le fils de Manaja Fils de Jaël Fils de Manatia Lévite Contre les fils d'Azaf Azaf Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire chanteur Fils de chanteur C'est beau ça Le prophète est fils de chanteur Mais bon bref Soyez attentifs tout judaï Habitant de Jésus-Alem Et toi roi de Josaphat Ainsi par l'éternel Ne craignez point Ne vous effrayez point Devant cette multitude nombreuse Car ce sera pas vous Qui combattrez Ce sera Dieu Vous êtes d'accord ? Que tout est spirituel Amen Demain descendez contre eux Donc des fois Dieu Va te demander des choses Tu vas flipper Tu vois Dieu va te dire Va voir la personne Oh non Oh non Seigneur Non 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 Va dire la vérité Non 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 Mais là il leur dit Va Va faire ça Ok Dans les collines Et vous trouverez A l'extrémité des vallées En face du désert Tout ça Présentez-vous Et tenez-vous là Des fois Quand t'as des difficultés Dans ta vie Il faut juste te tenir là Et louer Te tiens là Y'a rien d'autre à faire Personne te donne du boulot T'es surendetté Ton mari te trompe Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu vas courir après ton mari Et puis le tirer par le slip Non ça marchera pas Donc tu te tiens là Et tu te mets à louer Amen Amen Et vous verrez la délivrance Que l'éternel vous accordera Judas et Jérusalem Ne craignez point Ne vous effrayez point Demain sortez à leur rencontre Et l'éternel sera avec vous Josaphat s'inclina le visage Contre terre Et tout Judas Donc tout le monde dit Ok c'est bon Et ils se levèrent Et ils se levèrent pour célébrer D'une voix Forte Des fois Des fois il faut se mettre Un coup de pied aux fesses Amen D'une voix forte Et ôte l'éternel Le Dieu d'Israël Et le lendemain Ils se mirent en marche De grand matin Pour le désert de Téchoa A leur départ Josaphat se présenta Il dit Écoutez-moi Judas et habitants de Jérusalem Écoutez-moi ACBM Confiez-vous en l'éternel Votre Dieu Et vous serez affermis Confiez-vous en ces prophètes Et vous réussirez Puis D'accord avec le peuple Il nomma des chantres Ils partent à la guerre Puis il dit Alors on va mettre des gens Pour chanter Vous imaginez Les ukrainiens dire Alors Toutes les stars Qui chantent en Ukraine Si vous pouviez venir S'il vous plaît On va vous mettre Au rang Au premier rang C'est comme si la France Elle attaquait demain Puis on demande à Pascal Obispo Jean-Jacques Goleman Stromae De se mettre Vous rigolez Mais c'est ce qui s'est passé Et si vous lisez dans la Bible Ceux qui étaient au premier rang Quand on partait en guerre C'était La louange Ouais Et ils n'avaient pas d'armes Ils partaient avec leur trompette Vous savez Ok Ah pardon Et qu'est-ce qui se passe du coup C'est marqué quoi Au moment où ils commençaient Les chants et la louange L'éternel plaça une embuscade Contre les fils d'Amon et de Moab Et tout ça Et ils furent Battus Au moment où ils commencèrent la louange Ils partent à la guerre Dieu leur dit Je serai avec vous Je serai avec vous Allez-y Ok d'accord Et là Dieu leur dit Maintenant Chante Et ils chantent Et d'un seul coup Le passage Je l'ai raccourci Mais en fait Ils s'entretuent entre eux Voilà C'est ça qui se passe dans l'histoire C'est-à-dire que le diable Il devient Il devient fou Il y a ton voisin La louange Ça rend fou le diable Ça rend fou le diable Tant mieux d'ailleurs Amen Dans l'Ancien Testament Vous verrez dans la Chronique 25 Donc c'est les chrétiens Qui étaient mis Et je termine avec ça Vous savez que beaucoup de chants de louange Ont été écrits à des moments très douloureux Vous connaissez Amazing Grace Amazing Grace La plus grande hymne chrétienne dans le monde C'est juste John Newton Qui est sur un bateau Qui est un aigrier Et il entend les esclaves Chanter Qu'est-ce qui se passe ? Un monsieur vendeur d'esclaves Je vous ai dit que les chrétiens Peuvent changer le cœur des dictateurs Et il a écrit ce chant Et le chant Amazing Grace Veut dire grâce incroyable et incomparable Qu'est-ce qui est venu chercher un pourri comme moi C'est ça les vraies paroles N'est-ce pas ? J'étais aveugle et maintenant je vois En fait il s'est dit Moi le chef d'un aigrier Riche avec plein d'esclaves C'était moi le malheureux C'était eux qui avaient tout compris Et eux ils ont loué et ça l'a interpellé Le chant J'élève un Alléluia C'est un enfant qui était en train de mourir À l'hôpital Et puis l'église va se rassembler pour prier Et ce chant va venir d'un moment un peu spontané Et du coup ce chant est venu J'élève un Alléluia En présence de mes ennemis Mon arme est une mélodie Vous ne chantez plus pareil Et on finit avec ce psaume Que les fidèles triomphent dans la gloire Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains Vous avez vu qu'à la guerre Il chante Pour exercer la vengeance sur les nations Pour châtier les peuples Pour lier leur roi avec des chaînes Et leur grand avec des cèpes de fer Pour exécuter contre les jugements Qui est écrit C'est une gloire pour tous ces fidèles Louer l'éternel Amen On va louer ? Ça vous dit le groupe de louanges va venir Je vous encourage de vous lever Et de toutes les fois où vous voudrez louer Et que vous sentirez à l'intérieur de vous Que vous n'avez pas envie de louer C'est parce que vous êtes dans un combat spirituel Alors louez plus fort D'accord ? On se dit ça ? On se fait ce pari là ? Que quand votre âme elle ne va pas bien C'est là où il faut se lever et qu'il faut louer Amen